Je suis allée à Abidjan en 2009 dans les ghettos de Frechnie qui sont des filles fraîches, des petites jeunes filles qui se vendent et qui occupent le dernier niveau de ce marché du sexe tarifé. Et elles ont pour clients les ghettomanes, c'est-à-dire les petits voyous, les petits dealers, et puis les garçons les plus pauvres de la ville, comme si cette jeunesse qui semble s'auto-organiser face à la détresse des filles et la misère sexuelle des garçons. Et j'ai commencé par la photo dans ces ghettos pour me donner d'abord une contenance et puis ensuite ces photos portraits que j'ai commencé à faire sont devenues un lien entre les filles et moi. Je leur apportais toujours les photos tirées sur papier. Elles se sont trouvées belles et je me suis rendue compte à ce moment-là qu'on pouvait, avec une image, apporter de l'humanité dans un lieu qui n'en est complètement dépourvu. Je suis anthropologue et une anthropologue engagée, comme beaucoup d'anthropologues, engagée par mes idées, par mes problématiques, par le choix de mes sujets. Et je m'intéresse depuis très longtemps à la relégation sociale aux gens que l'on repousse derrière des murs physiques ou sociaux et qui se trouvent donc dans une situation de contraintes extrêmes et qui tentent de vivre avec et sans la société qui exclue. Et ce qui m'intéresse c'est la construction de ces nouvelles formes sociales qui se construisent contre, sans et qui donnent de nouvelles constructions d'identités et de liens sociaux dans ces milieux totalement fermés. Alors ce film, je l'ai commencé comme je le disais tout à l'heure par la photo et puis ensuite mon appareil photo s'est transformé en caméra et j'ai poursuivi par le film. Et c'est un film dont, comment dire, le moteur premier pour moi, ça a été de restituer de la beauté, de la tendresse à ces filles qui sont bannies. Ce sont de véritables parias dans la société puisqu'elles disposent de leur corps et de leur sexe sur la voie publique. Et elles sont totalement mises à l'écart. Personne ne s'occupe d'elles et on leur dénie une humanité comme les autres. On leur dénie d'être contradictoires, d'être incertaines, d'être rêveuses et finalement le film, la forme du film essaye de restituer cette part qu'on leur dénie. Et j'ai travaillé pour ça énormément sur les cadres, les lumières et le son surtout, où j'ai cherché un son subjectif. Et non pas le son qu'on entend et que les micros attrapent dans ces lieux de déréliction, dans ces lieux de bidonville, de ghetto qui sont excessivement bruyants et qui moi me gênaient parce que je voulais avoir le son de mes yeux. Et pour ça, je suis passée par la post-synchronisation pour pouvoir avoir les voix. Les filles ont post-synchronisé leurs voix à chaque fois que j'avais une scène qui était tournée. Et ensuite, j'ai reconstruit une bande-son avec exactement les sons que je voulais entendre, c'est-à-dire une brosse à cheveux, un enfant qui vagi dans les bras de sa mère, une robe que l'on passe sur une hanche, un vieux ventilateur qui fait crrr, crrr, crrr et qui devient un personnage de la scène. Et tous ces petits bruits, les silences, tout ça, je ne pouvais pas les entendre quand j'avais un son objectif. J'étais extrêmement touchée d'être sélectionnée en compétition dans le Festival de Lyon. Ça m'a beaucoup touchée parce que c'est un film tellement étrange justement par sa forme, parce qu'il n'est pas narratif, parce qu'il est construit sur le silence qui me permet de restituer de l'humanité, puisque dans le regard social, elles sont vues comme hurlantes, violentes. Et là, tout à coup, j'ai construit une image contraire à celle qu'elles ont dans les grammaires collectives. Et donc, c'est un film étrange, voilà, c'est un film étrange et qui en déconcerte plus d'un. Et quand j'ai appris que le Festival de Lyon avait sélectionné mon film, ça m'a fait un bonheur, un véritable bonheur, que j'ai partagé en téléphonant immédiatement aux quatre filles qui sont encore en relation avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada